Perdu dans les Highlands d'Ecosse, le Loch Ness est un vaste lac aux eaux particulièrement troubles et inquiétantes. Depuis toujours, ce lieu fascine ses riverains. Il enflamme l'imagination et invite à toutes les spéculations concernant ses obscures profondeurs. Ce cadre propice aux superstitions les plus folles va voir naître l'une des légendes les plus populaires au monde. Celle de Nessie, le monstre du Loch Ness. C'est en 565 que la mystérieuse créature fait parler d'elle pour la première fois. Alors qu'il parcourt les étendues désolées des Highlands, Saint Columba rencontre un groupe d'hommes enterrant un corps sauvagement mutilé. Ces derniers lui expliquent que cette boucherie est l'œuvre d'un monstre se cachant dans les profondeurs d'un lac voisin, le Loch Ness. Le missionnaire décide de se rendre sur place et de tendre un piège à la créature. Quand cette dernière se présente finalement à lui, le Saint invoque le pouvoir divin et parvient à la chasser du monde des vivants. Pendant plus de 1300 ans, le monstre du Loch Ness ne fera plus parler de lui. Nous sommes en 1933, quand la légende reprend du poil de la bête. Cette année-là, aux abords du Loch, deux automobilistes, puis un motard, tombent nez à nez avec une gigantesque créature. Leur déclaration évoque un animal aux allures préhistoriques, une sorte de plésiosaure. Quand le public a vendre l'affaire, il se passionne immédiatement pour ce monstre venu d'un autre âge. En novembre de la même année, alors que les témoignages se multiplient, un certain Hugh Gray prétend avoir réussi à prendre une photo de la bête. Le cliché ne va pas convaincre tout le monde. Certains n'y voient pas un monstre, mais plutôt un chien avec un bâton en travers de la gueule. Attiré par l'effervescence entourant cette affaire de créatures aquatiques, le Daily Mail envoie sur place un célèbre chasseur, Marmaduke Wesrel. Sa mission est simple, enquêter sur les berges du lac et débusquer l'insaisissable animal. L'homme va traquer la bête sans relâche, mais faute de résultat, il est finalement désavoué par son employeur. Le 21 avril 1934, à la surprise générale, le Daily Mail publie une nouvelle photographie du monstre. Cette dernière aurait été prise par un respectable docteur du nom de Robert Kenneth Wilson. Particulièrement évocatrice, elle va immédiatement faire le tour du monde. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'un canular, canular fomenté par Wesrel pour se venger de la presse. Depuis cet âge d'or du Loch Ness, documents, témoignages et enquêtes se sont multipliés sans jamais apporter de preuves irréfutables de l'existence de Nessie. Reste que la légende est une manne juteuse pour la région écossaise des Highlands. Chaque année, les touristes déferlent en masse sur les rives brumeuses de l'inquiétant Loch et ne manquent bien sûr pas d'y dépenser leur argent. Alors quand le besoin s'en fait sentir, vous trouverez toujours dans les environs du lac un petit malin pour relancer le buzz. Le dernier en date est George Edwards, le capitaine du Nessie Hunter. En 2012, l'homme présente au monde un cliché de la créature nageant à proximité de son bateau. L'affaire fait naturellement grand bruit, mais quelques mois plus tard, le marin reconnaît avoir mis en scène un simple moule en plastique. Pour Adrian Schein, biologiste passionné par le monstre depuis de nombreuses années, l'animal serait tout simplement un poisson particulièrement imposant. Peut-être un esturgeon baltique dont la taille peut atteindre 5 mètres, le poids 350 kilos et l'espérance de vie 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada